Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Hier, jeudi, une bouscula d'endométrie a été produite à Mina, près de la Mecque. 717 personnes ont péri et 863 ont été blessées. L'identification des victimes n'est pas terminée. Pour l'heure, on sait qu'une centaine d'Iraniens figuraient parmi les morts. L'Algérie déploie également des victimes, tandis que des pèlerins turcs sont portés disparus. Après justement cette bousculade métrielle, les proches des pèlerins sont inquiets. La sécurité des pèlerins a remis en question. Ils souhaitent que le pèlerinage se déroule dans des conditions sécuritaires. Plus accrue. Les autorités saoudiennes, elles, ont ordonné l'ouverture d'une enquête approfondie après la mort de ces 717 personnes à Mina, où les pèlerins accomplissaient le rite de la lapidation de la stèle majeure qui représente Satan. Ici, en Divoire, le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a séjourné dans la ville de Mans, où il a procédé à une visite des chantiers de l'Université de Mans, qui accueillera ses tout premiers étudiants en début 2016. Il a visité aussi le lycée professionnel de Mans en pleine réhabilitation et a procédé à la pose de la première pierre de l'agence principale de l'IPS, c'est Graeux de ma reportage. Journée marathon pour le premier ministre Daniel Cablon-Duncan dans la ville de Mans. Dès sa descente d'avion, il s'est immédiatement rendu sur le site du chantier de l'Université de Mans en compagnie des membres du gouvernement. Là, il s'imprègne de l'état d'avancement des travaux. D'un coût global estimé à plus de 25 milliards de francs CFA, la future Université de Mans est située sur un terrain de 332 hectares. Elle affiche à ce jour un taux de réalisation de 20%. Pour la rentrée de décembre, il va y avoir des équipements qui vont être réalisés, des bâtiments, notamment deux amphithéâtres, des bâtiments de TD, de travaux pratiques et puis des bâtiments d'hébergement. Après l'université, CAPS, le lycée professionnel de Mans, Cet établissement a subi d'importants dégâts pendant les années de crise. Plus de 3 milliards et demi ont déjà été investis pour sa réhabilitation. Malgré cela, les ateliers mécanos soudus et machutes outils ne sont pas encore équipés et l'internat a été décoiffé par une tornade. Le gouvernement rassure que des efforts vont se poursuivre pour redresser cet établissement d'excellence. Dernier étable de cette journée, le chef du gouvernement et sa délégation ont participé à la cérémonie de la pause de la première pierre de l'agence principale de l'IPSC Graeux de Mans. Une action qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de déconcentration des activités de l'IPSC Graeux. Un ouvre de soulagement pour les retraités de plusieurs régions. Avant, il fallait aller à Bidjan. On va à Bidjan d'abord, on n'est jamais satisfait et on revient. C'est fatiguant. Les gens ont pensé à nous, nous sommes en brousse. Le premier ministre, quant à lui, a indiqué que cette visite dans la région du Tonkwi, c'est pour se rendre compte de la matérialisation des promesses du chef de l'État aux populations de Mans. Le président de la République est passé dans cette belle région déjà. Il a promis un certain nombre d'éléments. Et nous sommes venus pour nous assurer sur le terrain que les choses bougent, conformément à ce qu'il a indiqué. Nous sommes allés sur le site de l'Université d'Angle de Mans. C'est un site qui est important. Cette université doit accueillir en début de l'année prochaine. C'est parce que les bâtiments seront terminés vers la fin de cette année. 3 000 étudiants pour commencer. Et c'est vraiment important qu'on puisse le réaliser dans les délais. Et les entrepreneurs nous ont assuré que les choses seront faites dans les délais. Donc la rentrée pourrait se faire en début de l'année prochaine. Ici, bien sûr, nous sommes venus au niveau de la CEGRAE, qui est un élément important du dispositif des sociétés sociales au niveau de la Côte d'Ivoire avec la CNPS. Et la CMU se met en place de manière à ce que nous puissions faire en sorte que les gens n'aient pas bougé de leur région pour aller à Bidjan. Parce que ça entraîne des problèmes. Ils peuvent être servis sur place et de manière qualitative. Et pour clôture, Daniel Kablantinkan a annoncé le lancement des travaux de butumage de la ville de Mans dès le début du mois d'octobre. Au Malichie, Brahim Boubaka, qui est arrivée à son gouvernement, ce remaniement a été attendu depuis plusieurs semaines. Il a été officialisé hier jeudi parmi les grands changements sur la tête des ministères de la Santé, de la Sécurité Intérieure et de la Justice. Et nous nous rappelons qu'il y a eu lieu la célébration de la Tabaski, ici en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle à la mosquée de la Riviera. Les musulmans vivant en Côte d'Ivoire ont prié pour des élections apaisées dans notre pays. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à tout à l'heure à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada